Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept du cycle du jour et de la nuit. Donc, ça peut paraître évident, depuis que vous êtes au monde, vous voyez le soleil apparaître à l'horizon à tous les matins, du moins quand vous êtes debout, et se recoucher à tous les soirs, et toujours avec la même fréquence. Selon le même cycle, le soleil apparaît, peu importe où est-ce qu'on est sur la Terre, et redisparait à l'horizon. Et ça, même si on se recule et on regarde dans l'espace, là je vous montre un petit extrait à bord de la Station spatiale internationale, on voit même la courbure terrestre, vous voyez le soleil apparaître à l'horizon, ensuite de ça, on voit le jour se passer, on avance, on avance, on avance, et en fin de journée, on revoit le soleil disparaître à l'horizon de la même manière. Donc, je fais référence ici à vos notes de cours à la page 145, et qu'on va laisser quelques traces pour bien comprendre qu'est-ce qui se produit, comment ça s'explique tout ça, pourquoi le soleil réparait à tous les jours, et nous donne l'impression qu'il bouge. Et je dis bien l'impression qu'il bouge. Parce que pour bien comprendre le concept, j'aimerais vous faire remarquer que c'est pas parce qu'un objet nous semble bouger, ici on a un train, qui nous semble en mouvement, c'est pas parce qu'il nous semble en mouvement qu'il est réellement en mouvement. Donc, si on se recule et on regarde la perspective de loin, on peut voir que le train n'est vraiment pas en mouvement. Donc, c'est parce que peut-être nous bougeons que nous voyons quelque chose et nous avons l'impression que ça bouge. Et bien, c'est la même chose pour expliquer le jour et la nuit. Donc, vous voyez bien l'image qui est ici, l'extrait vidéo, vous voyez que les étoiles, le soir, sont vraiment en train de tourner d'une façon synchrone. Donc, toutes les étoiles ensemble bougent dans la même direction. Et pourquoi elles bougent toutes ensemble? En réalité, c'est pas parce que les étoiles bougent, c'est parce que nous bougeons. En fait, qu'est-ce que nous faisons comme mouvement? Nous tournons. Donc, on voit vraiment le mouvement de rotation des étoiles. La nuit, c'est en accéléré, bien sûr. Et vous voyez le soleil apparaître au lever du soleil dans la même direction que les étoiles. Parce qu'en réalité, le soleil, c'est une étoile comme les autres. Et parce que nous tournons, on voit l'objet apparaître comme ça le matin dans le ciel. Donc, le mouvement en question que nous faisons tous à bord du vaisseau spatial qu'on appelle la planète Terre, c'est un mouvement de rotation. Et qui dit rotation, dit axe de rotation. Donc, il y a un point au pôle nord et un point au pôle sud par lequel passe l'axe de rotation. Donc, c'est une espèce de ligne imaginaire autour de laquelle la planète Terre tourne. Donc, ce mouvement-là, je le répète, on l'appelle la rotation. Et donc, si on met le soleil, notre étoile, on peut voir que puisque la lumière voyage en ligne droite, le soleil peut éclairer uniquement un côté de la planète à la fois. Donc, le côté qui est éclairé, c'est le jour. Le côté qui est à l'ombre, c'est la nuit. Et puisque la Terre tourne, on a de manière cyclique, donc une fois par jour, le soleil qui se lève, une fois par jour, le soleil qui se couche. Donc, il faut bien visualiser maintenant que ça ne va jamais s'arrêter ce mouvement-là. Si on retourne la planète et on la regarde cette fois du dessus, donc la même chose, mais on la regarde du pôle nord comme si on était au-dessus de notre planète Terre. Donc, cette fois-ci, l'axe de rotation, ça va être une ligne imaginaire qui vient vers vous dans l'écran. Donc, c'est un point puisqu'on est au sommet de la ligne et on a le même mouvement de rotation. Vous pouvez peut-être reconnaître, dans le fond, l'Amérique du Nord qui, en ce moment, est dans la nuit et là, apparaît, dans le fond, d'abord au Québec pour, après ça, aller vers l'ouest du Canada. Donc, on va se laisser quelques traces. Dans vos notes de cours, c'est le mouvement de rotation de la planète Terre. Donc, c'est le mot-clé ici, la rotation. Il faut identifier, bien entendu, les astres, le soleil, la Terre et les sections principales, la partie éclairée qui se retrouve avec le jour, la partie ombragée qui se retrouve avec la nuit. Donc, maintenant, si on se donne avec une perspective un petit peu plus inclinée, je vous ai mis un petit point jaune sur Montréal. Vous voyez la planète Terre tourner et vous voyez une espèce d'aiguille, l'axe de rotation qui nous permet de visualiser, dans le fond, le mouvement que fait la Terre avec une certaine vitesse. Bien entendu, là, ce qu'on veut aller, c'est un peu plus loin et de voir dans quel sens tourne la Terre. Donc, ce serait important de bien comprendre que la Terre tourne uniquement dans un sens pour tous les êtres humains. Pour tous les terriens, le soleil, dans le fond, apparaît toujours du même côté. Et là, pour s'en convaincre, on va se donner des points de référence. Vous êtes certainement familier avec la rose des vents. Donc, la rose des vents, c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et par convention, on met le nord dans la partie supérieure ou dans le haut d'une carte ou dans le haut d'un globe. Donc, si on se met, nous, donc on va se schématiser, on regarde en direction nord. Donc, si vous regardez vers le nord et vous embarquez sur le vaisseau Terre qui fait le mouvement de rotation, il faut que vous voyez apparaître le soleil sur votre épaule droite. Donc, le soleil se lève toujours à l'est. Peut-être que vous l'avez remarqué, sinon je vous invite à porter attention la prochaine fois. Mais sinon, vous pouvez aussi vous référer au fait que si vous avez de la famille ou des connaissances sur d'autres continents, vous savez que parfois, en réalité, la plupart d'entre eux voient le jour avant nous parce que l'Amérique, on est les derniers à voir le jour. Donc, avec le mouvement de rotation, il y a juste une façon ou un sens qu'on peut comprendre ou expliquer l'ordre dans lequel le soleil se lève dans tous les pays. et c'est si la Terre tourne d'ouest vers l'est. Pour que, regardez l'animation, le petit nous, en fait, voit d'abord son épaule droite, l'est, se faire éclairer avant de voir le reste apparaître. Donc, on va se laisser les mêmes traces dans vos notes. Selon la rose des vents, le mouvement de la Terre, c'est toujours d'ouest en est. Donc, ça veut dire que le soleil va se lever. Et ça, c'est partout sur la Terre à l'est et se couchera à l'ouest. Maintenant, c'est difficile parfois parce qu'on a des belles animations en trois dimensions, mais vous voyez souvent la carte du monde sur une carte papier ou sur un écran qui est plat en deux dimensions. Donc, pour bien visualiser ça, il faut éclater la planète Terre et voir que, dans le fond, c'est la même image, mais si on veut sur une surface en deux dimensions. Ce n'est pas toujours évident de se l'imaginer, mais vous l'avez la même chose dans vos notes de cours, quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, c'est la planisphère, vous voyez tous les continents. Et sur une carte comme ça, j'aimerais porter à votre attention que, dans le fond, il faut s'imaginer qu'à tous les instants de la vie, en fait, sur une carte comme celle-ci, il y a toujours la moitié qui est dans la nuit et la moitié qui est dans le jour. Donc, peu importe où est-ce que vous mettez vos zones ombragées, qui seraient les nuits, et la zone éclairée, c'est le jour. C'est toujours la moitié qui est dans la lumière et l'autre moitié qui est dans la nuit. Donc, si on veut simuler maintenant le mouvement de rotation de la Terre, il faudrait s'imaginer un mouvement qui ressemble à ceci. Donc, ça l'explique encore une fois, le fait que le Soleil, il se lève d'abord en Asie, puis en Afrique, en Europe, et finit par se lever en Amérique. Donc, c'est uniquement si vous visualisez le mouvement d'ouest vers l'est, de votre gauche à votre droite, le mouvement de rotation de la Terre dans cette direction, qui va expliquer que le Soleil va toujours se lever à l'est. Donc, on peut laisser les mêmes traces dans vos notes de cours. La partie ombragée, c'est la nuit. La partie éclairée, c'est le jour. Et l'espèce de simulation de mouvement, c'est toujours une moitié qui est à l'ombre, et un mouvement d'ouest vers l'est, pour bien expliquer le sens d'apparition du Soleil dans le ciel. Maintenant, le mouvement de rotation de la planète Terre se fait le long de l'axe de rotation, et ce qui coupe la planète en deux, c'est ce qu'on appelle l'équateur. C'est comme, bien, c'est la ligne qui divise la planète Terre en deux. Donc, le long de l'équateur, on peut suivre ce mouvement de rotation-là, et là, ce qui va être à noter, je pourrais vous poser la question, combien de temps ça prend pour la planète Terre pour faire un tour complet? Eh bien, on pourrait poser la question en sens inverse, parce que c'est en définissant la journée et la nuit qu'on a défini combien de temps avait pris la Terre pour faire une rotation. Donc, c'est assez évident pour beaucoup d'entre vous, la Terre prend exactement 24 heures pour faire un tour sur elle-même. Pourquoi ça? Bien, c'est de cette manière-là, en revisualisant le Soleil au même endroit à tous les jours, qu'on a défini, finalement, les heures. Donc, c'est sur la base de la rotation de la planète qu'on a défini que ça, ça équivalait à une journée ou à 24 heures. Donc, je termine en récapitulant avec un récapitulatif pour voir qu'est-ce qu'on devrait se rappeler du cycle du jour et de la nuit. Bien, ça devient un petit peu vague, mais vous devez être en mesure d'expliquer le phénomène. Donc, rappelez-vous, c'est la rotation sur elle-même de la planète Terre qui explique le fait que parfois, je suis du côté ombragé, donc je suis la nuit et parfois, je suis le jour, en réalité, de manière cyclique, sous une périodicité de 24 heures. Et aucun autre mouvement de la planète n'est nécessaire pour expliquer le jour et la nuit. C'est ce qui termine cette petite capsule.